Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre proposition d'audition pour cette première audition que nous organisons dans le cadre de la nouvelle délégation aux droits des enfants, qui s'est créée pour cette nouvelle mandature à l'Assemblée nationale et dont, évidemment, nous sommes un certain nombre pour le compte de la France insoumise à être membre, dont je fais partie, et ma collègue Marie-Marie Maximi qui est actuellement dans l'audition. Et donc, on a souhaité pouvoir vous auditionner sur la question des exclus du Ségur de la protection judiciaire de la jeunesse. On a devant nous une heure, une bonne heure d'audition ensemble pour que vous puissiez nous expliquer déjà ce qui leur retourne sur les questions du Ségur, parce que dans un premier temps, sur le Ségur, on pense immédiatement aux soignants, aux personnels hospitaliers, ce qui se passe à l'hôpital et pas spontanément, évidemment, à la protection judiciaire de la jeunesse. On a expliqué un peu comment la protection judiciaire de la jeunesse et les métiers du travail social se retrouvent dans le Ségur et comment, à l'intérieur de cet ajout, apport qui a été fait au Ségur, notamment sur la question de la revalorisation salariale, les inégalités persistent et perdurent. J'ai cru comprendre que vous aviez dans le collimateur un décret du 28 avril 2022 qui exclut un paquet de vos collègues, dont notamment tous ceux du secteur dit administratif, que ce soit attaché, secrétaire, adjoint, ou même les directeurs, évidemment, directrices de la PJJ, mais aussi une partie du personnel soignant, pour le coup, qui est en PJJ, ce qui est encore plus contradictoire avec tout le reste. Donc, je ne vais pas trop alourdir cette introduction, puisque l'idée, ça va être de vous écouter et que vous puissiez nous expliquer quels sont les enjeux liés à la protection judiciaire de la jeunesse et à ces différentes revalorisations qui échappent à une bonne partie de vos services et de vos collègues. Je vous laisserai vous présenter respectivement, avant que vous preniez la parole, pour que tout le monde puisse savoir qui s'exprime autour de la table. Je ne suis pas plus long, la parole est à vous. Bonjour, juste, si vous permettez, j'aimerais aller très, très, très vite, mais refaire un tout petit point sur la situation dans laquelle nous nous trouvons à la protection judiciaire de la jeunesse, et ce que nous avons mené jusqu'à présent. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, monsieur l'analyse 6. Moi, je m'appelle Vito Fortunato, je suis co-secretaire nationale du SNP-SPJJ-FSU, et je dois dire que je vais essayer de le faire très, très vite. Vous avez rappelé que le 28 avril 2022, un décret est sorti d'application dans le cadre du CEDUR2. Donc, rappelez que la protection judiciaire de la jeunesse dans son ensemble est reconnue comme établissement sanitaire et social, et que c'est un élément juridique fondamental. Voilà, déjà, premièrement, même si ça peut paraître surprenant, nous sommes dans une institution qui est établissement sanitaire et social, donc il n'y a aucune contradiction à pouvoir bénéficier de l'attribution du CEDUR2 dans le cadre du CEDUR2. Ça, c'est un premier élément très, très important. Au moment du décret du 28 avril, il est précisé dans l'article 1er un certain nombre de choses, et en particulier la question de l'accompagnement et de l'accueil. Ce décret, nous l'avons contesté dès le départ. Nous l'avons contesté parce que nous disons, et tous les personnels qui sont présents aujourd'hui, mais pas seulement le disent, tout le monde concourt à l'action éducative, à l'accompagnement des jeunes, de leur place et de leur mission. C'est très important. Cette contestation, nous avons commencé par la faire à plusieurs niveaux, d'abord en interpellant notre administration et le Gardesseau lors d'audiences, de multiples audiences, où nous avons été entendus, mais le seul, comment dire, entendu entre guillemets bien sûr, mais la seule réponse qui nous a été donnée, c'est de dire, nous n'avons pas de budget, donc nous avons décidé de choisir, et c'est un choix arbitraire. Nous avons mené des luttes, il y a eu une journée de l'aide le 23 juin, et ensuite nous avons fait un recours gracieux auprès du Gardesseau, pour lequel nous avons eu une fin de non-savoir et un silence assourdissant. Puisque ce recours gracieux, sa fin, c'était le 28 août, donc on a constitué un recours gracieux avec un avocat spécialisé, sur la base des éléments que je mets en avant, mais qu'on a développé forcément, de manière très conséquente, avec la liste des fiches de poste, la liste des métiers qui interviennent à la PJJ, ceux qui en bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas, etc. On a fait un gros boulot, nous n'avons eu aucune réponse, aucune. Donc, c'est très important de se le redire là, nous nous souhaitons, parce que nous pensons que notre demande est légitime, elle est juste. Des personnels ne sont pas concernés, et pour nous c'est inacceptable. Donc, nous sommes en assemblée générale, y compris en visio, mais en présentiel depuis des mois, pour contester cette attribution et cette application du décret qui nous semble inique, nous ne souhaitons pas forcément qu'ils utilisent le même mot, il y a un certain nombre, nous voulons que justice soit faite, et que l'égalité de traitement en termes de salaire soit faite. Le CTI, c'est de l'indicière, c'est du salaire. Là, nous avons appris la semaine dernière qu'il y avait des petites avancées en termes indemnitaires. Pour certains, certains personnels, mais pas tout le monde. Voilà, c'est une manière de réparer. Pour nous, c'est inacceptable. C'est inacceptable, vraiment inacceptable. D'abord, c'est extrêmement inconséquent par rapport à la somme qui est en moyenne de 200 euros net par mois pour tous ceux qui ont droit. Donc, c'est quelques dizaines d'euros pour certains. Pour nous, c'est inacceptable. Je suis trop long, je suis très bavard, il ne faut vraiment pas m'en vouloir. Je tiens à dire, pour finir, que nous avons construit, nous avons formé un recours auprès du Conseil d'État avec un avocat spécialisé en droit administratif et que nous comptons bien aller jusqu'au bout de cette contestation. Pour autant, en plus de cette démarche juridique auprès du Conseil d'État, nous continuerons à nous mobiliser pour mettre en évidence cette inéquité de traitement qui est proprement inacceptable. Et pour nous, toutes les personnes qui ne bénéficient pas de cette revalorisation salariale, parce qu'il faut en parler comme ça, c'est une revalorisation salariale, ça ne veut pas dire n'importe quoi, ce ne sont pas des indemnités, ce ne sont pas des primes, c'est une revalorisation salariale conséquente, et tous les personnels, que ce soit d'abord et avant tout les personnes administratives de 4 RIC, qui sont les plus mal payés et les plus défavorisés, mais aussi tous les autres, tous les autres, les formateurs, les personnels qui sont dans les fonctions support, etc., etc. Voilà, j'arrête. Moi, je voudrais juste compléter, si on arrive à casser ce décret, ça donnera la possibilité à l'obtention beaucoup plus large qu'au-delà de la PJJ, en fait, c'est ça qui est important, auprès d'autres professionnels qui ne la touchent pas dans d'autres secteurs, au niveau des administratifs. Ça concerne les dizaines de milliers de gens. Voilà, ça ne concerne pas seulement les 500 ou 600 agents administratifs qu'il y a. Et les formateurs, et les autres personnels. Ça concerne des dizaines de milliers de gens. Nous avons découvert que partout, cette préoccupation-là, en fait, et cette injustice, est partout. Je me permets de vous expliquer pour deux choses. Est-ce que vous pourriez expliciter le terme CTI pour tous ceux qui ne sont pas des experts ? Pardon, pardon. Je suis là, premier point, à l'avenir, on va essayer d'éviter les signes ou en tout cas les expliciter. Les approfis, évidemment, pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et si vous pouvez développer sur, du coup, qui seraient les autres professions corps de métier ou administration qui pourraient être concernées si vous obteniez gain de cause sur la contestation du décret. Le CTI, ça s'appelle complément de traitement indiciaire. ça veut dire que le complément de traitement indiciaire à hauteur de 49 points, c'est du salaire. C'est compté dans le calcul de la retraite. C'est très important. Ça change tout. Là, par exemple, ce qui est distribué en termes de miettes, ce sont des indemnités. Ce n'est pas du salaire indemnitaire, ce n'est pas compté dans le calcul de la retraite. Donc, c'est la double peine. Dans la non-attribution du CTI en termes indiciaires, c'est la double peine. Non seulement les personnels perçoivent un salaire inférieur, mais en plus, au moment du départ à la retraite, ils seront double pénalisés à nouveau. Donc, c'est ça, le CTI. Et c'est 49 points pour tout le monde. Et 49 points en sachant que le point d'indice a été dégelé. Donc, les 183 euros net qui avaient été annoncés au printemps ne sont pas 183 euros net. C'est presque 200 euros net. Voilà. Ça, c'est pour l'explication du CTI. Pour les autres administrations et pour la fonction publique, il faut savoir que la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière excluent des personnes qui auraient droit au CTI. Comme par exemple, à la ville de Paris, dans la fonction publique territoriale, nous, nous sommes en lien avec un autre syndicat, le syndicat de la FSU de la ville de Paris, qui travaille en frêche, qui font de la prévention, qui font de… Voilà. Et qui ne touche pas le CTI parce que la ville de Paris a décidé que ces personnes ne toucheraient pas le CTI. Voilà. de manière complètement arbitraire. Ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on a compris avec les liens qu'on a avec les autres organisations syndicales, c'est qu'au fond, cette application-là, elle est arbitraire partout. Partout, partout, partout. même dans certains cas, dans certaines associations, il y a des établissements différents avec un établissement, par exemple, un MEX qui touche et l'établissement qui ne touche pas, je ne sais plus si, ou l'inverse. Voilà. C'est la même boîte. Je déborde complètement là, mais pour autant, on va revenir à la PJ. Je pense qu'il y a vraiment un sujet majeur là de traitement complètement injuste et même irrationnel d'une certaine manière. Merci pour les précisions et du coup, je vous laisse poursuivre sur votre argumentation. Après, il dit merci pour les précisions. Il n'a pas en compte du temps que je fais le traducteur, excusez-moi. Il dit merci pour les précisions et il nous laisse poursuivre. Je peux encore développer, mais je m'arrête là. Il y a peut-être des camarades qui sont des camarades AA ou formateurs ou qui sont en ligne et qui veulent intervenir et prendre la parole par contre. On va peut-être commencer par les prises de parole et on verra par la suite si on complète. Il y a des interventions écrites, mais c'est plus compliqué. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous pouvez les suivre. Nous, à distance, sur l'écran, c'est plus compliqué pour nous. Nous avons déjà Martine qui s'est inscrite. Martine, laisse-toi te présenter et prends la parole. D'accord. Je m'appelle Martine Keffer. Je suis adjointe administrative actuellement à l'UEAJ d'Avignon, une unité éducative d'activité de jour. Pour faire vite fait mon petit parcours, j'ai commencé, alors ça va faire mal aux oreilles, mais 1983 à l'éducation surveillée. Donc, j'ai fait tous les services en passant par l'administration centrale, en passant par des services de milieu ouvert, par le quartier mineur, par la permanence éducative auprès du tribunal, par les foyers. Et là, je me retrouve en pleine carrière, donc dans une unité éducative d'insertion sociale et professionnelle. et c'est vrai que c'est rageant, c'est rageant, parce que justement, ça fait des discriminations au niveau de nos corps et donc pour peut-être expliquer dans notre administration les corps, je ne sais pas si, monsieur Bernal, ici, il y a des éducateurs, il y a des personnels qui prennent en charge les jeunes au quotidien. Et ce qu'on nous reproche à nous et ce qu'on nous renvoie, c'est que nous, on ne fait pas partie de, comment je pourrais dire, de cet accueil, on va dire, en général. Alors qu'en fait, on est en première ligne. Souvent ils disent le cœur du métier, vous n'êtes pas dans le cœur du métier, le périphérique. Alors on va dire qu'on n'est pas au cœur du métier, voilà. Sauf qu'on est quand même en première ligne, justement, et que c'est, c'est, notre travail principal, c'est quand même l'accueil aussi bien physique que téléphonique, et d'orientation et d'apaisement par moment et d'écoute. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment insupportable d'entendre que ça ne fait pas partie de notre corps de métier. Et puis, justement, ça crée des disparités entre nous-mêmes et franchement, l'idée, ce n'est pas ça, ce n'est pas essayer d'avoir plus que l'autre, mais d'essayer d'en faire tous le même métier. On travaille tous pour les jeunes, tous envers les familles, pour une prise en charge optimale et on est pluridisciplinaire. Il y a aussi bien des psychologues, des infirmiers, des éducateurs et je trouve qu'on a notre place plus que tout. parce que sans nous, je le vois là tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont rentrés dans mon bureau, j'aurais dû vous tourner la caméra, mais on en est arrivé là, c'est-à-dire à prouver que, alors que c'est tous les jours comme ça, tous les jeunes arrivent, nous demandent des informations sur les payes, leurs dossiers, des tas de choses et ça c'est franchement c'est insupportable sans parler, sans parler aussi de notre métier, ça c'est une autre chose mais ça en fait partie où on est devenu des gestionnaires et on n'est pas payé pour ça au départ et on ne nous demande pas notre avis, on nous demande de faire des tâches sans formation et de plus en plus de tâches et voilà c'est aussi un combat le fait de vouloir passer en catégorie B parce qu'on est des petites mains en fait et on nous répète oui mais c'est nouveau le service il ne marche plus mais le problème c'est qu'il n'y a pas de il n'y a rien à côté alors on passe de la pommade mais il n'y a rien à côté et c'est vrai que d'autant plus je vais parler pour ma paroisse c'est que je pars à la retraite bientôt et j'aimerais bien pouvoir bénéficier de cette prime Ségur ou autrement peu importe mais voilà franchement c'est et en plus on travaille dans le social donc on devrait être tous animés de la même chose et voilà porter le même discours parce qu'on travaille tous pour la même chose voilà donc j'espère que j'ai répondu un peu enfin j'ai expliqué un petit peu dites parce que moi je vois à peu près en quoi ça consiste mais pour ceux qui voudront s'intéresser au sujet les 49 points d'indices supplémentaires enfin de traitements traitements indiciaires supplémentaires évidemment ça s'ajoute à une grille où vous aviez déjà des milliers de points vous êtes à environ 4000 euros par mois etc je caricature mais pour qu'on sache à peu près où situe les niveaux de rémunération dans l'administration et qu'on voit que c'est justement un rattrapage du fait du dégel depuis du gel pardon depuis 2010 et qu'il serait temps que les fonctionnaires quelles que soient leurs catégories soient correctement rémunérées et d'autant plus ceux qui sont censés être partie présente du Ségur ou Ségur 2 mais je vous laisse apporter ces précisions par rapport à ce que notre fric de salaire vous voulez exactement ah bon je peux vous dire ce que je gagne donc ça va 40 ans l'année prochaine que je serai donc à la PJJ et je termine ma carrière à 2000 euros voilà donc avec aussi le fait de la fonction publique de pouvoir bouger on passe un concours on se déplace on revient sur notre pays d'origine enfin d'origine notre département d'origine ça demande des sacrifices aussi mais bon c'est toujours pareil c'est vrai que moi j'aime ce que je fais j'adore ce que je fais et voilà donc j'aimerais pouvoir un peu avoir ces 189 euros enfin c'est pas un indice supplémentaire et en début de carrière c'est combien la grille d'adjoint administratif c'est limite le SMIC c'est 1000 je ne sais plus 1003 1004 monsieur Bernal ici juste pour vous donner une idée des catégories C au ministère de la justice à chaque fois qu'il y a une revalorisation du SMIC ils sont obligés d'augmenter la grille du bas parce que sinon ils payent les positionnels en dessous du SMIC c'est juste pour vous donner une idée vous obtenez 10 points à peu près au bout de alors le point il est à 385 si je ne me trompe pas net vous obtenez une revalorisation de 10 points sur une dizaine d'années c'est juste pour vous expliquer la progression d'une adjointe administrative c'est-à-dire que pendant 10 ans les personnels de catégorie C ils sont quasi payés au même temps ils sont au SMIC pendant les 10 premières années ils sont tout juste tout juste tout juste au SMIC le calcul il est vite fait je suis à 2000 euros donc ça fait quoi en 40 ans en 40 ans de service j'ai gagné combien j'ai gagné 400 euros 600 euros voilà voilà donc mais bon après je ne viens pas au travail je précise je précise que dans votre rémunération il y a un tout petit peu d'indemnitaire que vous rajoutez qui n'est pas dans la grille en tant que telle exactement pour être à peu près connaisseur de fonctionnement de nos grilles dans les administrations donc qu'ancienne attachée voilà je me souviens un peu du sujet il y a 5 ans mais c'est clair que c'est pas c'est 49 points de mon point de vue c'est un juste retour sur l'investissement et le travail qui est fourni par les agents c'est pas de l'argent qui est dilapidé par les fenêtres ou je sais pas trop quoi ou des gens qui seraient là pour être des nantis dans les administrations c'est important de le préciser aussi puisqu'il y a quand même donc on rappelle un gel du point d'indice depuis 2010 c'est une évolution des grilles qui n'est comme ça a été indiqué augmentée pour les adjoints administratifs que parce que sinon on finirait par payer en dessous du SMIC ce qui serait illégal évidemment des fonctionnaires des administrations si je peux me permettre donc je suis Arnaud Latéron je suis co-secrétaire national du SNEPS et je suis avant tout adjoint technique cuisine dans un UHC à Clermont-Ferrand et là si j'interviens c'est vraiment pour souligner l'inéquité qu'il pourrait y avoir entre les décisions arbitraires de l'attribution de ce CTI c'est-à-dire que moi en tant qu'adjoint technique cuisine je bénéficite de ce CTI alors je ne vais pas le refuser je veux que tout le monde l'ait mais c'est bien pour souligner l'inéquité d'attribution de ce CTI puisque comme mes collègues adjoints administratifs qui travaillent à l'hébergement j'ai des fonctions qui ne sont pas éducatives directes mais je suis en lien avec les jeunes et je participe à l'accompagnement éducatif de ces jeunes-là et à ce titre-là je l'ai obtenu donc ce qui souligne bien le pourquoi pourquoi on ne comprend pas que les A.A. ne l'aient pas eu en fait que les A.A. et tous les autres qui ne l'ont pas sur les directeurs etc. les directeurs sont aussi sur les services pour certains dans les UHC entre autres et ça souligne bien l'aberration totalement arbitraire de cette décision d'attribution en fait et certains camarades certains collègues adjoints techniques qui sont eux rattachés aux directions territoriales ou aux directions interrégionales bénéficient également de ce CTI alors pour le coup ils n'auraient pas forcément je ne veux pas créer de tension entre adjoints techniques et adjoints administratifs ou créer des points de friction des points de désaccord mais ils ne sont pas forcément directement en relation avec le public alors que les A.A. sur les hébergement et sur les UMO le sont directement avec le public et pourtant les adjoints techniques bénéficient de ce CTI et moi je bénéficie de ce CTI alors on peut on peut l'argumenter effectivement parce qu'en tant qu'adjoints techniques en cuisine on intervient beaucoup avec les jeunes mais pourquoi les adjoints administratifs en sont exclus c'est juste pour souligner ça c'est vraiment la décision arbitraire et inéquitable très bien c'est entendu pour ce qui est des adjoints administratifs et évidemment ça semble problématique en tout cas le plus simple étant de dire que tout le monde participe à l'activité d'un service tout le monde à la prime ça paraît tellement évident il y a encore la prime justement c'est un propre on va dire CTI parce que c'est important les rappels compléments de traitement à des tiers moi ce que j'aimerais comprendre et je vois qu'il y a un autre témoignage à venir mais ce que j'aimerais comprendre après ensuite après le témoignage peut-être vous m'expliquerez c'est comment se fait-il que l'administration et que le gouvernement pourquoi ils font ça pourquoi ils font ces distinctions là qu'est-ce que ça leur apporte à quoi ça rime sur le fond de fonctionner de la sorte mais je vais laisser d'abord je vois Madame Véronique Doudé qui a levé la main et qui va prendre la parole pour continuer cette discussion donc bonjour je suis Véronique Doudé je suis infirmière et je suis alors c'est un joli mot conseillère technique en promotion de la santé dans une direction territoriale alors déjà je peux peut-être apporter quelques précisions puisqu'en tant qu'infirmière on a été concerné par le Ségur 1 pour rappel toute cette histoire est née grâce au Covid et il s'est passé un événement dans le Covid dans les établissements sociaux et médico-sociaux un certain nombre d'établissements ont fermé et les enfants sont rentrés chez eux sauf certains établissements où en fait ce sont les personnels éducatifs pour les enfants les plus gravement touchés ou qui ne pouvaient pas rentrer à domicile ce sont les éducateurs les adjoints techniques qui sont restés auprès de ces enfants et les personnes personnelles soignants eux et à la fin du ce sont les qui ont eu la revalorisation Covid et pas les adjoints les agents qui étaient restés auprès des jeunes ce qui a créé quelques tensions dans certains établissements sociaux et médico-sociaux une montée de je dirais de revendications pour ces agents qui avaient été au front comme les autres qui n'avaient rien touché du coup on a inventé cette pseudo prime Covid qui n'est pas une prime qui est bien complètement traitement indiciaire et donc c'est là où c'est un souci puisque ce n'est pas une prime qui est rattachée à une mission ou à un cadre particulier d'intervention mais bien complètement de traitement indiciaire dont ont bénéficié les agents qui travaillent dans les établissements sociaux et médico-sociaux les infirmiers de l'hôpital qui étaient toujours je ne vais pas vous faire une histoire des infirmiers à l'hôpital mais on a considéré que malgré les revalorisations ils étaient toujours suffisamment payés ce qui est exact mais on a associé donc à ce décret un article qui dit qu'il faut exercer des fonctions d'encadrement à titre principal et c'est là où ça déconne à plein tube puisque des fonctions socio-éducatives à titre principal et bien encore faudrait-il les définir elles n'ont jamais été définies et donc du coup c'est un peu c'est la foire à la saucisse je te le donne à toi et pas à toi je te le donne à toi parce que j'ai un peu de sous je te le donne à toi parce que tu es gentil enfin bon je ne veux pas détailler donc nous infirmiers à la protection judiciaire de la jeunesse nos collègues qui sont en centre éducatif fermé sont considérés comme des collègues qui exercent à plus de 50% des fonctions socio-éducatives mais donc la touche nous qui sommes en direction territoriale qui pourtant intervenons auprès des jeunes j'y vais toutes les semaines j'interviens aussi auprès d'eux pour des actions de prévention et de promotion de la santé nous ne l'avons pas et par ailleurs je me fais le porte-parole aussi puisque les infirmiers qui exercent à la PSG sont rattachés à la fonction publique d'État à un corps infirmier de la fonction publique d'État qui comprend les infirmiers des ministères de l'agriculture les infirmiers qui travaillent dans les ARS les infirmiers de la protection judiciaire de la jeunesse et un certain nombre d'infirmiers des ministères qui sont surtout en charge de la médecine du travail au ministère de l'Intérieur et à un tas d'autres ministères peut-être les infirmiers d'ailleurs s'il y en a au Parlement peuvent être aussi rattachés à ce corps et donc les infirmiers de la fonction publique d'État ont été exclus intégralement du CTI Covid je ne veux pas l'appeler prime Covid au titre qu'ils n'exercent pas pour des fonctions socio-éducatives à titre principal donc vous en avez qui l'ont d'autres qui ne l'ont pas et comme au niveau comme ce n'est pas une prime c'est ça qu'on ne comprend pas si c'était une prime qui était rattachée à des missions spécifiques ok on n'exerce pas ces missions on ne l'a pas et là ce n'est pas une prime et on l'a appelée prime Covid alors que ce n'est pas ça du coup ça crée vraiment de la discrimination au sein d'une même administration au sein d'un même corps dans l'administration enfin bon vous l'avez déjà mes collègues l'ont déjà dit donc on est vraiment sur un truc qui n'est ni que ni tête voilà je comprends bien en plus qu'il y a des logiques de discussion interne à l'administration de définition de cadre précis dans lequel les uns et les autres pourraient pouvoir se retrouver pour telle ou telle prime je parle bien de prime dans l'état existant du fonctionnement et que en dépit de ces discussions qui n'avancent pas ou ne sont pas justes on a pris ça comme support pour ensuite appliquer le CTI ou pas augmentant accroissant l'injustice initiale des discussions au sein de l'administration dites moi si je vous trompe mais c'est ce que je comprends de votre témoignage et ce qui devient complètement lunaire du point de vue de l'extérieur ou quelqu'un qui est du personnel médical en tant qu'infirmière se retrouve à ne pas être concerné par une prime liée aux suites c'était un complément par exemple de traitement liciaire des suites du Covid je n'alourdis pas inutilement notre échange et je vois qu'il y a encore des mains qui se sont levées et je vois Gwen qui demande la parole oui bonjour alors du coup moi je suis adjointe administrative en milieu ouvert donc en unité éducative de milieu ouvert tu veux dire à part que j'aime mon job j'adore ça j'adore ce que je fais c'est génial mais il y a un grand mais l'administration m'a mis un petit peu à part je touche pas ce fameux CTI et je suis la seule et l'unique agente de mon service à ne pas la toucher j'ai un adjoint technique qui est sur place qui le touche alors tant mieux pour lui et je rejoins le collègue de toute façon voilà mais il s'avère que lui il fait pas de prise en charge il ne fait pas d'accueil il ne fait pas tout ça et bénéficie de ce complètement de traitement indemnitaire ce qui rend un peu les choses injustes aussi voilà on accueille les gens ils sortent du tribunal ils ont une mesure on est le premier interlocuteur que ce soit physiquement ou téléphoniquement c'est tout nouveau c'est un rendez-vous c'est etc c'est nous qui sommes là et voilà on les connait tous nos jeunes on les connait on sait qui est qui on sait qui quel éducateur voilà des fois leur petite particularité aussi et ce qui permet aussi d'informer ou de faire un relais auprès des collègues qui sont en congé par exemple sur la période d'estival voilà on a tous travaillé pendant le colis alors je vais te rejoindre les collègues voilà on a travaillé et on s'est adapté à cette crise j'ai pas eu cette chance pourtant en ayant travaillé de pouvoir obtenir cette fameuse prime on se dit c'est pas grave c'est qu'une fois voilà c'est ainsi je suis secrétaire je voilà mais quand même ça plus ça plus ça ça fait beaucoup de choses on s'est aussi adapté au CJPM parce que mine d'eux ça nous a demandé énormément de choses le CJPM il est tombé et on a eu ce nouveau code pénal on a eu un nouveau logiciel on a été formé en pleine crise Covid avec pas de formation sur place à distance sur ce nouveau logiciel le CJPM mes collègues éducateurs partent en formation nous on nous a mis un code un logiciel et on s'en est arrêté là voilà il y a eu ça on nous offre une petite prime en fin d'année qui ne palie pas du tout mais pas du tout à ce que touchent tous nos collègues depuis le mois d'avril et en plus de ça avec les 49 points et la revalorisation par rapport aux points d'indice voilà on fait partie des petits salaires et comme vous disiez tout à l'heure donc je peux vous confirmer donc en salaire brut de base on est donc à 1309 alors je vous parle bien en net pardon hors prime on est à 1309 euros à ça il faut ajouter les primes pour obtenir 1600 euros de salaire voilà et à titre d'exemple ça fait 8 ans que je suis à la PJJ et je suis toujours à l'indice 352 et je touche exactement la même chose que quelqu'un qui va rentrer là à l'heure d'aujourd'hui dans l'administration alors que je pense qu'il y a la technicité qu'elle a le savoir-faire et je n'ai pas de revalorisation à ce niveau-là donc voilà les 49 points bah moi ma retraite je suis encore toute jeune donc ma retraite elle est calculée là et pas sur mes 5 dernières années ou mes 6 derniers mois c'est là que j'en ai besoin en fait c'est pas c'est pas c'est pas dans 20 ans enfin voilà et puis et puis mine 2 ça met quand même donc je rejoins ce que disait Martine enfin tous les collègues ça met aussi de la disparité dans l'équipe parce que moi je l'ai mal vécu voilà je l'avoue je l'ai très mal vécu j'ai des collègues qui m'ont beaucoup soutenu qui me soutiennent toujours pour la catégorie B pour tout ça mais j'en ai d'autres où c'est plus compliqué parce que chacun fait à sa sauce un peu comme le gouvernement j'ai envie de dire sur le Ségur donc qui a le droit qui n'y a pas le droit on fait de l'accueil on est en première ligne de mire de tout on accueille des gens qui pleurent on est là on est la première écoute de tout le monde de nos jeunes de nos familles voilà et que dire on n'est peut-être pas au cœur du métier mais on en fait partie on fait partie de cette équipe cette équipe pédagogique cette équipe qui est pluridisciplinaire et oui de l'avoir moi je ne vous cache pas que 49,1 189 euros de plus sous les mois je serais contente ça sera juste une première avancée parce que je serais beaucoup plus contente en passant catégorie B en ayant une reconnaissance digne de ce nom mais voilà on a eu beaucoup de choses qui nous étaient arrivées en peu de temps et ça ferait du baume au cœur pour tout le monde et il ne faut pas oublier aussi c'est qu'on est énormément de femmes adjointes administratives donc il y a des hommes voilà je pense à eux mais on est énormément de femmes voilà et on est des bas salaires et on est voilà on a un peu les oubliés par contre effectivement demain on n'est pas là il n'y a pas de secrétaire il n'y a plus tout tout ce rendement qui se fait dans une idée et voilà qui forcément impactera d'autres personnes merci pour votre témoignage et c'est sûr que ce n'est pas des traitements indiciaires qui sont à la hauteur des tâches qui sont données des responsabilités qui incombent aux agents qui sont sur ces postes-là et comme vous venez de le raconter on poursuit tout de suite alors je n'ai pas le nom moi je vois marqué ptfgo35 ça doit correspondre à quelque chose mais je vous laisse la parole oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui ok est-ce que moi j'ai un petit problème de son je vous suivais par téléphone parce que mon ordinateur bloque mais par contre je vous voilà si vous m'entendez j'ai entendu tout le début donc je remercie mes collègues je trouve que c'est c'est vraiment important de vous écouter déjà au-delà de cette petite démarche qui concerne plus précisément le Ségur parce que tout ça alors moi je suis Julie Pasquier je suis formatrice dans un des pôles de l'ENPJJ voilà donc on est neuf pôles en région et on est formateur donc mon intervention elle est un peu complémentaire mon témoignage elle va être complémentaire à celle de mes collègues c'est un angle un peu différent celui des formateurs en fait donc les formateurs en fait pour vous donner une petite idée c'est une fonction un peu intermittent c'est-à-dire qu'on a tous des statuts un peu différents on a fait on a fait souvent des métiers de terrain avant et après on va occuper d'autres 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 fonctions en fait on va occuper cette fonction pendant sept ans maximum pour l'instant même si le fondement légal de ce mandat entre guillemets de sept ans il est questionné mais pour l'instant ça se passe à peu près comme ça donc on occupe cette fonction entre quatre et sept ans on forme alors contrairement d'ailleurs aux adjoints administratifs on n'est pas directement en lien avec le public puisqu'on on est on travaille à l'école mais on forme les éducateurs qui ont eu le concours et on répond aux besoins de formation des agents tout au long de leur parcours on propose un accompagnement individuel et collectif donc voilà pour moi c'est cette cette exclusion du Ségur de notre place même si nos conditions salariales sont sont meilleures que les adjoints administratifs qu'on n'est pas sur les mêmes grilles c'est une politique un peu excluante qui parle d'une de la façon dont l'administration aborde la question de la reconnaissance professionnelle de ces agents quels qu'ils soient et derrière ça pour moi il y a la question de la considération en fait du travail fourni les formateurs je vous donne je vous donne un exemple nous au PTF au pôle territorial Grand Ouest on est 5 pour tout le Grand Ouest pour 6 territoires et effectivement on est amené à se déplacer on est amené on nous demande de plus en plus de compétences on doit diversifier nos compétences on doit s'adapter aux nouvelles modalités de formation nouvelles relations de formation on est recruté sur une reconnaissance un peu métier mais en fait on nous demande d'être à la fois un peu ingénieur de formation un peu formateur et on se débrouille un peu pour se former en fait un peu à l'interne un peu avant et souvent comme mes collègues ce qu'on observe c'est qu'il y a un engagement fort autour de cette mission parce qu'elle est vraiment passionnante elle existe d'ailleurs depuis la création du centre depuis la création de la PJJ dans les années 50 c'est une mission ancienne mais qui est un peu intermittente et peu reconnue voilà et donc pour moi voilà ça va toujours un peu dans le même dans le même sens d'une politique un peu excluante alors c'est vrai qu'on est dans un système voilà c'est une bureaucratie professionnelle mais il y a la question des budgets mais derrière ça il y a des choix qu'on n'arrive pas à déterminer qu'on n'arrive pas à comprendre et du coup ouais ça génère un sentiment de discrimination et d'exclusion à des niveaux différents selon les fonctions quoi et donc moi voilà je viens juste témoigner de ça de façon complémentaire à celle de à celle de mes collègues j'en dis pas plus parce qu'après voilà je voulais ajouter voilà la discrimination elle s'inscrit vraiment sur toutes les fonctions en fait c'est ça qui est qui est étrange en fait voilà vous m'avez entendu c'est ok ouais oui c'est parfait Julie merci on s'a coupé ton micro Julie moi j'aimerais j'aimerais juste prendre la parole une minute parce que il y a des des c'est très important là sur les personnels et les métiers qui sont représentés aujourd'hui alors il y a des personnes administratives il y a l'EAA il y a un AT il y a des SA donc secrétaires administratives il y a des fonctions différentes il y a les infirmières il y a une infirmière il y a une formatrice la personne de Julie Pasquet qui est éducatrice à l'origine on n'a pas de directeur de service et les directeurs de service ne sont pas sont exclus à nouveau et nous on travaille ce que je veux dire là en prenant la parole c'est que tous ceux qui interviennent dans notre institution permettent que le travail soit meilleur à des places différentes les jeunes et les familles dont on s'occupe c'est souvent très très souvent des jeunes et des familles avec des complexités très importantes le travail d'équipe dans la gestion de notre administration aujourd'hui ce travail d'équipe n'est pas reconnu monsieur Bernalicis vous posez la question de pourquoi mais une des hypothèses c'est de dire qu'on a géré la fonction publique de manière individuelle dans la carrière et dans la rémunération et nous ce que nous voulons témoigner là en tout cas moi ce que je souhaite dire aujourd'hui c'est que dans l'exercice de notre mission à chaque place on permet de pouvoir accompagner nos jeunes de la meilleure manière possible en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des places différentes formateurs infirmiers en DT AA en service AT bon tout ça c'est des acronymes je suis désolé mais tous les métiers qui concourent à ça font qu'on peut accompagner ces jeunes de manière la plus efficace possible on a d'autres problèmes on a d'autres problèmes mais une des hypothèses c'est de dire que l'équipe n'est pas reconnue et l'institution de notre point de vue au niveau du SNPES n'est pas prise en compte comme une institution où tous les personnels travaillent dans le même sens et nous nous considérons que ça va créer de la division ça crée de la tension ça crée des discriminations et que ça pénalise le travail que nous réalisons vraiment et les directeurs des services moi j'en connais ils prennent des gamins ils partent en sortie voilà ils ont des entretiens donc si même on voulait dans la critique interne du décret du 28 avril 2022 on a un nombre incalculable de personnels qui en sont exclus et pour lequel l'application du décret est inéquitable et aberrante premièrement et la deuxième chose tous les personnels qui ne sont pas directement avec les jeunes participent fluidifient amènent de la qualité de travail nous aident et aide et aide toute l'institution à mieux travailler et juste pour finir la question qui est posée pourquoi pourquoi il y a eu il y a eu le covid mais il y a une camarade qui a écrit quelque chose de très très juste sur la question du recrutement dans notre institution à tous les métiers et à tous les échelons on ne recrute plus les personnes que ce soit chez les éducateurs chez les personnes administratives chez les psychologues dans tous les métiers on a de très 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 graves problèmes de recrutement les gens ne veulent plus venir qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'est pas traité correctement qu'on est traité de manière injuste que c'est la question du mérite qui est une notion complètement arbitraire et les gens le savent les jeunes le savent ils savent qu'on est mal traité et nous on a besoin d'être traité correctement on a besoin d'être considéré et la question de la considération que ce soit pour les personnes administratives qui accueillent les jeunes et les familles les formateurs les directeurs les infirmières endettées qui montent des projets tous ces personnels-là doivent être considérés et nous nous considérons que ce décret il est à jeu enfin il est dégueulasse voilà allez on va aller vite il est contre-productif il est contre-productif et on ne va faire que continuer alors ils n'ont peut-être pas assez d'argent peut-être pourtant c'est inacceptable voilà c'est pas notre problème et ça c'est pas notre problème merci Nathalie excusez-moi je vais laisser la parole à Martine je vois qu'il a levé la main qui voulait la reprendre oui oui juste pour pour en rajouter c'est vrai que ça commence à faire beaucoup si vous voulez donc ce Ségur qu'on n'a pas après il y a eu comme disait ma collègue aussi alors en soi c'est bien on avance enfin je veux dire tous ces corps de catégorie B qui sont passés en catégorie A et ça crée beaucoup de beaucoup d'écarts en fait entre nous tous et nous on se retrouve toujours la dernière roue du carrosse on est catégorisé on est des personnels exécutants alors qu'en fait ce n'est pas la vérité et comme je vous disais tout à l'heure on a des tâches et plus ça va plus les tâches relèvent de catégorie B de secrétaire administrative en fait et alors là ils ont décidé bah oui d'accorder 250 personnes qui pourront passer catégorie B et encore sous certaines conditions mais en fait ça fait beaucoup c'est à dire que à nous on nous en demande beaucoup plus et je ne vous parle pas un peu de la maltraitance de certains de mes collègues qui vivent des choses difficiles dans certains services donc justement qui refusent de faire certaines tâches pour essayer de montrer cette solidarité mais bon c'est pas simple pour elles donc on fait jouer l'idée qu'il y a une évaluation professionnelle en fin de l'année donc peut-être attention à toi fais attention à ce que tu fais et c'est vrai qu'en fait on veut nous fermer notre bouche quoi et je vous avoue sincèrement que c'est déprimant il faut avoir la foi pour venir au travail et même si on aime il y a trop c'est injuste en fait j'arrive pas à comprendre alors je dis c'est très bien pour mes collègues enfin je veux dire il y a une avancée et c'est normal mais pourquoi nous on est toujours la dernière bout du chaos et 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 sincèrement sans nous le service ne tourne pas quand on revient pas de 15 jours de vacances les mails sont toujours pas ouverts et rien ne se passe enfin ah ben non la secrétaire est en vacances mais mais c'est trop en fait on nous en met trop sur les épaules et quand on veut l'ouvrir un peu et dire ben ben non ben moi j'ai décidé en fait de plus faire remonter des chiffres à la fin du mois ah ouais mais attention t'as pas le droit de le faire et franchement ça devient ouais c'est 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 franchement c'est pénible mais mais c'est pour ça qu'on a un peu saturation de tout ça et et qu'on aimerait que ça avance un petit peu pour nous quoi voilà très bien merci pour pour ce complément de réaction d'information surtout de réaction du coup moi j'ai une question quand même notamment aux représentants syndicaux comment on en arrive là pourquoi 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 ils en sont à mégoter sur certains métiers sur certains secteurs pourquoi ils font ça quoi est-ce que c'est vraiment un manque de moyens dans le budget moi enfin pour suivre les budgets d'année en année celui de la pjj est en constante augmentation alors très pas assez je défends que ce soit davantage à chaque fois tout va pour l'administration pénétentiaire essentiellement pour la construction de places de prison on connaît tout ça mais mais il est quand même en augmentation il y a de la ressource financière qui est là j'ai la faiblesse de croire que du coup il y a peut-être un petit problème d'aspiration de la ressource dans des centres éducatifs fermés que ça rejoint d'autres problématiques mais enfin est-ce que c'est vraiment un problème d'argent je le pose en tant que tel comme ça parce que je je vois les montants que ça implique c'est relativement faible voire même très faible du point de vue du budget de l'état en réalité de ce dont on est en train de parler si je peux me permettre du coup par rapport à cette question le pourquoi il y a plusieurs on a plusieurs théories développées là-dessus mais il y a quand même en place depuis longtemps à la pjj et ailleurs dans l'administration, dans la fonction publique une politique de division des agents et une politique de séparer pour de diviser pour mieux régner c'est en tout cas ce que nous on ressent depuis très longtemps c'est que isoler les agents que ça soit par des fonctions spécifiques ou par des inégalités de salaire ou par des inéquités de traitement salarial ça permet à l'administration de maintenir une certaine pression sur les agents et de faire jouer une ambiance malsaine sur les services et du coup de casser le collectif qui pourrait se rebeller on va dire, qui pourrait se retourner contre l'administration ou contre le gouvernement parce que chacun n'est pas traité à la même enseigne donc difficile de mobiliser et de réunir les gens sur une même action parce que les gens se sentent moins concernés et c'est plus facile pour eux qu'il y ait des gens qui ne soient pas concernés par une seule et même chose parce que, encore une fois, on le voit avec la prime qui vient d'être donnée aux adjointes administratives c'est des miettes mais on sait et on l'entend c'est pour acheter la paix sociale ils achètent la paix sociale en lâchant 600 euros en fin d'année avant Noël à les collègues pour tenter quoi ? Est-ce que je peux parler ? Oui, juste après pour tenter de... Merci pour tenter de... d'éteindre la contestation qui est en marche depuis un certain temps puisqu'on sait que les AAs sont mobilisés et comptent se mobiliser et comptent pas lâcher d'affaires mais je pense que... Enfin, voilà, c'est une des pistes de lecture c'est que diviser au sein de l'administration et diviser les agents c'est une façon pour eux d'éviter la contestation puisque c'est difficile de nous, par exemple mobiliser les camarades sur des questions communes puisqu'elles sont de moins en moins communes en ayant séparé tout ça Et puis l'autre chose pour compléter qui est une information extrêmement importante quand même c'est qu'au ministère de la Justice les CPIP n'étant pas dans le cadre des établissements sanitaires et sociaux ont bénéficié d'un traitement supérieur au CTI sans même qu'ils l'aient réclamé c'est-à-dire que tous les CPIP et nous, on ne veut pas mettre de division ni de concurrence mais à la question que pose M. Benalici c'est pourquoi alors que de l'argent il y en a eh bien, tous les CPIP ont eu 210 et 230 euros au cours de l'été au cours de l'été sans n'avoir rien réclamé rien réclamé donc c'est bien une question de choix politique là, on est bien sur quelque chose d'un choix politique voilà, clairement où les choix sont faits c'est-à-dire qu'il y a des métiers qu'on va rétribuer et d'autres métiers et qu'on ne rétribue pas et les raisons qui sont avancées sont même carrément incompréhensibles mais voilà, juste pour que tout le monde sache parce que quand on a préparé la réunion et on ne le dit jamais, jamais, jamais moi j'aimerais le redire ici voilà, le ministère a décidé de manière complètement arbitraire d'attribuer quelque chose d'équivalent et même supérieur à tous les CPIP pour qu'ils ne le vivent pas comme une injustice voilà moi je voulais compléter juste pour vous donner un exemple quand la collègue a dit que c'était la goutte d'eau qui a fait débordel de base il y a à peu près trois ans il y a eu un protocole qui a été signé à la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice égalité femmes-hommes il y a eu une prime de 125 euros net qui a été distribuée à la seule catégorie professionnelle qui n'a pas excusez-moi qui n'a pas été distribuée à la catégorie professionnelle qui est plus féminisée à la catégorie C ils ont arrosé tout le corps des éducateurs et des éducatrices il faut l'avoir en tête donc je pense que c'était important à le répéter qu'il y avait eu ça aussi qui a fait que les collègues arrivent à un moment se sont sentis exclus de toutes les revalorisations salariales il faut savoir que les adjoints administratifs sur les services n'ont pas le droit à la NBI c'est les seuls professionnels qui n'ont pas le droit à la NBI il y a ça aussi donc quand vous cumulez tout ça en fin de mois ça fait beaucoup monsieur Bernard ici c'est entendu et vous avez raison de signaler cette succession d'injustices qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui est une accumulation ou plutôt on pourrait caractériser le ministère de la justice mais les autres ne sont pas en reste de multirécidivistes en la matière sur les injustices et la maltraitance de leurs agents j'ai vu que Fasilet Myri c'est le nom que j'ai indiqué à l'écran voulait absolument prendre la parole donc je lui laisse j'ai vu aussi que Gwen avait levé la main et que Martine avait aussi redemandé la parole et donc on va faire dans cet ordre-là si ça convient à tout le monde il va excusez-moi il va avoir encore trois prises de parole il faut faire attention sur le temps que tout le monde puisse exprimer il reste plus beaucoup de temps c'est pour ça que je peux te fermer on a encore un peu de temps mais je vais vous prendre sur tout le monde c'était pour être sûr je vous remercie pour être efficace d'accord merci je vous laisse la parole Fasilet Myri c'est à vous oui bonjour je suis désolée d'avoir été en retard j'ai eu un problème de collection j'ai mis pas mal de temps donc me revoilà donc moi je travaille dans un service d'hébergement depuis un certain nombre d'années et donc j'ai pu voir toute l'évolution des postes qui ont évolué durant pas mal d'années et donc c'est vrai que la fiche de poste s'est vraiment modifiée durant les dernières années où on a été amené à effectuer des tâches de gestion qui étaient uniquement centrées en direction enfin envers notre direction pour leur permettre pleinement de s'acquitter des tâches et de faire des choses donc en fait comme le disait chacune une collègue qui a parlé en disant qu'on était en train que nos tâches évoluaient dans le sens des tâches d'adjoints administratifs c'est le cas donc moi je reviens sur la loi la prime Ségur donc je travaille dans un service d'hébergement où justement on contribue de notre place à œuvrer à l'action éducative et elle se manifeste de différentes manières par des tâches de gestion par des partages de communication avec les jeunes parce qu'on est amené à les croiser ils ne sont pas simplement cantonnés dans un lieu tel que le bureau des éducateurs ils traversent tout l'espace de l'institution et du coup on est amené à discuter avec eux il arrive parfois que les jeunes choisissent n'importe quel interlocuteur de l'équipe et avant tout on forme une équipe et cette notion d'équipe elle n'existe plus à l'heure actuelle et du coup on a l'impression que le poste d'adjoint est complètement relégué dans la marge en fait je souhaiterais dire on devient les invisibles on ne prend pas en compte le poste de l'adjoint administratif au sein de l'institution ça ne veut pas dire pour autant que les équipes ne nous reconnaissent pas pour autant mais c'est l'autre administration qui n'a pas l'impression de nous voir de nous remarquer parce que comme l'a dit une collègue on a été privé de la NBI parce qu'au départ on l'avait elle a été supprimée au nom de quoi parce qu'il n'y avait pas une certaine équité là c'est l'inverse ils nous la retirent parce qu'ils estiment qu'il y a d'autres agents qui étaient lésés donc pour revenir sur la prime c'est dur je voudrais prendre l'exemple des agents techniques ouvriers qui sont rattachés à la DT ces ouvriers ont été mis à l'écart dans un premier temps notre administration a refusé de leur attribuer la prime Ségur et ils ont fini par l'avoir donc ce qui me désole c'est que notre administration d'un côté reconnaît qu'il y avait une injustice auprès des OPs et est revenue sur sa position et par la même occasion elle nous adresse une prime de 600 euros enfin cadeau de Noël une prime de la poudre aux yeux et comme vous le dites comme on le dit on ne lâchera pas je veux dire je ne vais pas me contenter d'une prime au rabais justement parce que la directrice culpabilise de ne pas avoir de ne pas s'être rendu compte qu'on était pénalisé alors moi ce que je demande c'est que la directrice de notre PJJ fasse un effort supplémentaire en en nous soutenant en faisant en sorte que ce qu'elle a accordé pour les OPs adjoints techniques se fasse de la même façon pour les adjoints administratifs dans les unités et par solidarité c'est vrai toutes les adjoints administratifs concourent à ce genre de j'étais longue je suis longue allez-y allez-y oui oui on vous entend parfaitement allez-y vous pouvez développer votre propos du coup je voudrais que justement indépendamment des services déconcentrés que tous ceux qui travaillent en DT et dans les autres services puissent contribuer à l'action éducative voilà voilà j'ai terminé super merci pour votre pour votre témoignage je me faisais la réflexion vous parliez de la directrice de la PJJ j'étais en train de réfléchir à qui était la précédente et c'est vrai que maintenant elle est au gouvernement donc c'est peut-être des indices comme ça qui laissent à penser que peut-être la réseau pour lesquels les directeurs enfin en tout cas la directrice précédente n'était pas forcément très alente pour ses propres personnels bref ceci étant clos je laisse la parole donc j'avais dit dans l'ordre je crois à Gwen et puis à Martine et ensuite je recèderai la parole à Marianne si elle la souhaite pour conclure et si elle en a les capacités techniques dans le train et à la direction syndicale du SNPS oui en fait je voulais revenir parce que par rapport à tout ce qui a été dit à la base adjointe administrative on est censé exécuter des tâches voilà on est censé exécuter on n'est pas censé réfléchir on n'est pas enfin un adjoint administratif est recruté sans diplôme c'est la base de la fonction publique voilà à l'heure d'aujourd'hui je fais de la gestion ce que disaient Martine on fait de la gestion on gère beaucoup de choses à notre niveau voilà il y a déjà ça ensuite je voulais aussi revenir sur par rapport donc les adjoints techniques en fait il s'avère que que ce soit eux ou que ce soit nous au niveau de la fonction publique vu qu'on est la fonction publique d'État nous sommes des corps communs il a été dit au début que les adjoints techniques donc auront cette prime en parlant des cuisiniers etc qui exercent en centre éducatif fermé enfin en hébergement tout confondu des adjoints techniques exercent en DT puisque ça fait partie du cas du mien en fait que j'ai moi au service il est affecté à la DT et se déplace sur différents services donc au début ils ne devaient pas toucher cette prime au motif donc nous on ne l'avait pas parce qu'on était corps communs détachés en fait des adjoints techniques en hébergement et en fait en l'espace de j'ai envie de dire je crois que ça s'est même passé en 48 heures 72 heures les adjoints techniques en DT ont pu bénéficier de cette prime Ségur donc comme quoi alors qu'ils sont corps communs donc comme quoi les choses sont faisables ils sont faisables on ne peut pas séparer l'adjoint technique qui exerce dans un foyer de l'ASE et un adjoint technique qui exerce à la PJJ à un moment donné voilà on est adjoint technique on est adjointe administrative et leur histoire de corps commun etc bien les adjoints techniques nous ont démontré qu'en fait ça n'existe pas c'est comme ça enfin il y a possibilité de faire une particularité de chacun de son côté donc voilà mais encore une fois voilà on n'est pas des simples exécutantes on n'est pas des simples personnes à répondre au téléphone on accueille tous ces gens en fait on accueille tout le monde et après effectivement comme vous disiez tout à l'heure pourquoi autant de disparités pourquoi l'administration fait ça ben moi j'ai envie de retourner la question dans l'autre sens c'est est-ce que l'administration c'est réellement ce que nous on vit au quotidien est-ce que l'administration c'est tout ce que l'on effectue comme tâche tous les jours notre vie en fait à nous en bas de l'échelle en fait qui fait vivre en fait toute cette administration qu'est-ce que l'on fait au quotidien qui permet que eux derrière il y a tous ces remontées de chiffres ce budget ces statistiques que tout roule que la gestion qui est faite avec les tribunaux les magistrats les greffiers c'est nous on en fait partie on est là et on permet que tout ça se gère en fait et que tout fonctionne et pour revenir à ce qu'une collègue disait dans la petite conversation qu'il y a sur le côté les choses sont faisables par rapport à la catégorie B parce que les éducateurs ne sont pas ces catégories A on ne leur a strictement rien demandé et nous si on veut passer catégorie B il faut être dans un hébergement donc mes collègues UAJ moi qui suis en UMO on n'y bénéficie pas et par le biais d'un examen professionnel et donc du coup on va demander de justifier à des personnes qui sont là en poste depuis des années des années comme je vois Martine qui dit qu'elle est proche de la retraite Fazile ça fait des années qu'elle a pu voir la fiche de poste évoluer etc j'ai envie de dire on nous demande de passer un concours pour prouver qu'on est capable d'effectuer le boulot que l'on fait tous les jours je l'effectue 37h10 par semaine je le fais c'est quotidien c'est ma tâche c'est mon job en fait et je demande juste un peu de reconnaissance de mon administration et que mon administration se rende compte que si à l'heure d'aujourd'hui il y a toutes ces remontées de chiffres etc ça vient de nous ça vient pas de Pierre, Paul ou Jacques voilà je voulais juste rajouter ça merci pour votre témoignage complémentaire je laisse maintenant la parole à Martine oui pour terminer je voulais dire effectivement si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut je pense qu'il y a des bruits qui racontent que s'ils commencent à ouvrir les vannes pour nous ils peuvent pas le faire pour tout le monde c'est ce qu'on entend aussi c'est-à-dire s'ils commencent à lâcher pour nous voilà ça c'est ce que nous on entend et ce que je voulais dire aussi c'est que la seule façon de nous mobiliser nous les AA c'est de faire grève c'est pour ça que Vito tout à l'heure disait qu'il y en a eu une au mois le 23 juin mais comment voulez-vous faire grève avec le si peu de salaire qu'on a donc en fait c'est le chien qui se prend la queue c'est-à-dire qu'on voudrait arriver à défendre nos droits on n'y arrive pas parce qu'on est mal payé et donc en fait les choses passent les mois passent les années passent et on est même arrivé à demander aux équipes de voir s'ils étaient touchés par notre problème et de faire des enveloppes donc il y a des équipes qui ont joué le jeu et qui ont réussi à payer notre journée sans travail on va dire notre journée de grève ça s'est pas passé partout mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point on est obligé d'aller pour arriver à se faire entendre et se faire écouter mais on n'en a pas plus que voilà de quelque chose qui reconnaisse notre travail voilà très bien merci je vais laisser du coup la parole pour conclure alors non pas à Marianne qui me signale par message que le réseau de la SNCF n'est pas suffisamment puissant dans le train pour pouvoir avoir une conversation normale donc on va on va lui épargner une prise de parole assurée et je laisse la parole du coup à la direction du SNPES peut-être pour nous dire quelles sont les suites alors vous parliez au début d'un recours au Conseil d'État etc voilà quelles sont les suites d'action qu'est-ce que vous attendez du ministère des parlementaires pour clôturer cette audition que nous partagerons dans les jours qui viennent pour terminer je vais au moins faire juste un tout petit point sur les techniques je fais très très clair l'attribution aux techniques ça s'est passé d'une façon effectivement un peu bizarre en 48 heures parce que sur nos demandes répétées auprès de l'administration d'intégrer les personnels etc ils ont justifié en face des refus et des accords d'attribution et les techniques ont été intégrées au décret par la voie des personnels en foyer qui sont en hébergement qui sont les personnels j'ai perdu le mot de maîtresses de maison et donc qui considéraient qu'ils étaient directement en lien avec les jeunes puisqu'elles gèrent directement des choses avec les jeunes et par le fait comme ils ont intégré ces personnels là le décret a été rédigé en tant que personnel technique adjoint technique et tous les adjoints techniques ont été intégrés au décret par cette voie là en fait c'est encore une fois pour démontrer le choix totalement arbitraire et aléatoire et on s'est pas à se demander s'ils l'ont fait aux fléchettes ou au dé en fait c'est vraiment ça s'est attribué comme ça vraiment ça a été fait de manière totalement aléatoire et en 48 heures alors pour clôturer les débats je pense que et puis je laisserai Vito clôturer avec moi je pense qu'il faut vraiment que on continue cette mobilisation et effectivement on a le recours au conseil d'état qui est en cours et qui est pour lequel on est en lien avec l'avocat et on va attendre le résultat de ce dépôt de ce recours après la mobilisation sur les terrains nous on va continuer à la maintenir au maximum à maintenir les liens entre les adjoints administratifs et tous les autres personnels par l'intermédiaire l'assemblée générale dès qu'on pourra le faire et par le suivi des mobilisations aussi parce que de toute façon nous ne décidons pas des mobilisations au niveau national c'est sur les terrains que les mobilisations se décident et que nous on appuiera et qu'on assistera à ces mobilisations mais on ne peut pas rien décider au niveau national et imposer les mobilisations sur les terrains donc ça viendra forcément ça viendra forcément d'en bas et je pense que ce qu'on retient de tous les et ce qu'il faudrait faire ressortir en tout cas de cette audition et ce qu'on retient de tous les témoignages c'est vraiment l'inéquité et l'inégalité de traitement au sein de l'administration qui crée des tensions qui crée des burn-out parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé mais on a beaucoup d'agents qui sont en arrêt de travail qui suit suite à des burn-out on a beaucoup d'agents qui sont en difficulté qui se sent isolés et c'est vraiment une détresse parce que là on a entendu une partie des collègues qui ont osé prendre la parole je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas intervenus peut-être parce que l'émotion elle est vraiment trop présente pour certains et que c'est difficile de témoigner ça puisque nous on a eu l'occasion d'entendre des camarades sur d'autres auditions sur d'autres entretiens sur d'autres visios qui ont porté des témoignages très très lourds et qui ont engagé vraiment la personne donc c'est pas évident pour chacun intervenir et je pense qu'il faut vraiment qu'on témoigne de ça qu'il y a des gens qui sont dans une détresse c'est vraiment c'est pas des mots c'est des mots pesés vraiment qui résonnent depuis un petit moment il y a vraiment une détresse chez les personnels qui se fait sentir et un dégoût et des gens qui abandonnent donc je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche cette mobilisation-là même si elle va être je pense longue parce que le retour au Conseil d'État c'est une procédure qui risque de durer des années donc il va falloir continuer à se battre sur les terrains pour pouvoir peut-être gagner plus au niveau de l'administration centrale et obtenir des choses de ce côté-là plutôt qu'une remise en... même si on compte là-dessus on sait que ça va être long donc il faut que les mobilisations elles se maintiennent que l'entraide et le soutien elles se maintiennent et qu'on continue à rester en lien et à se serrer les coudes moi je voulais compléter Arnaud parle de détresse moi je voudrais parler de précarité on en a très peu parlé en fait dans ce qui se joue c'est la précarité de la catégorie C aussi donc je pense qu'il y a peu de collègues qui ont osé intervenir je me rappelle d'une intervention qui m'avait beaucoup émue c'était du collègue qui me disait que le 15 du mois elle avait 5 enfants elle ne savait pas comment elle allait mettre de l'essence ou remplir le frigo on en est à ce stade-là donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir derrière cette histoire de prime de ce CTI je voulais juste compléter aussi que la direction de la PGJ n'avait pas du tout été consultée dans l'attribution de la prime en fait ça s'est joué plus haut donc elle n'avait pas eu son mot à dire donc savoir le pourquoi du comment certaines personnes l'avaient eu alors nous on en fait des hypothèses mais on ne le saura pas après ce qu'on va continuer à mettre en place ça fait plusieurs fois qu'on interpelle notre nouvelle direction la nouvelle directrice qui dédaille nous donner un rendez-vous donc on va marteler parce que si elle elle ne nous soutient pas je ne vois pas comment on va pouvoir à part par le guet la voie des tribunaux on va pouvoir obtenir ces primes voilà donc sans le soutien de notre direction ça va être compliqué je ne sais pas si Vito voulait compléter peut-être réinsister sur mes camarades on parlait de la précarité on parlait de l'injustice moi j'aimerais vraiment remettre une couche sur le fait que dans le travail qu'on fait tout le monde participe à ce travail vraiment à des places différentes vraiment c'est très très important alors évidemment que nous on met l'accent sur les personnels les moins bien payés les plus précarisés les moins bien considérés et c'est très important et ce sera notre priorité pour autant pour autant tous les personnels sont concernés c'est très important on va insister là-dessus la qualité de notre travail elle est faite de nos richesses multiples et des gestes que tout le monde concourt à poser pour qu'ensemble on arrive à sortir nos gamins et les familles de la situation dans laquelle ils se trouvent et ça c'est essentiel et pour nous ça c'est vraiment un mépris mais vraiment énorme de la difficulté du travail qu'on effectue tous les jours tous les jours tous les jours donc toutes les personnes concourent à ça et pour nous on utilisera tous les leviers possibles le premier c'est le juridique je tiens à dire que le juridique ne permettrait pas l'attribution attention à tous les personnels de la PCI il y a des personnes qui ne sont pas concernées pour autant nous on ne lâchera pas l'affaire y compris ceux qui ne sont pas concernés par ce décret directement dans le texte juridique nous on ne lâchera pas nous on considère que tous les personnels de notre institution doivent pouvoir bénéficier de ce CTI et évidemment prioritairement les moins bien payés les moins considérés évidemment prioritairement mais pour autant on ne lâchera pas le fait que tout le monde doit pouvoir en bénéficier c'est très très important c'est vraiment très important y compris pour la considération qu'on a du service public c'est vraiment la question du service public qu'on exerce la crise du Covid a mis en évidence le fait qu'on était indispensable mais ça continue ça ne s'arrête pas voilà et le travail il doit continuer nous en tout cas au SNPS on sera déterminé et depuis le départ on l'est et on continuera on ne lâchera pas la fin message reçu merci pour vos vos témoignages à toutes et à tous la vidéo du coup de cette audition l'idée c'est aussi qu'elle soit diffusée et qu'elle puisse circuler au moins à ceux qui seront intéressés par le sujet directement et puis peut-être à ceux qui nous dirigent je sais qu'ils ont parfois un regard attentif sur les vidéos qui sont publiées sur nos YouTube et que ça vient remettre un petit peu plus de pression sur leurs épaules pour réclamer ce qui semblerait n'être que justice tout simplement et égalité de traitement entre les agents en tout cas voilà merci pour toutes ces informations précieuses pour nous mieux saisir les enjeux la lutte continue je ne sais pas là où vous menez les grèves diverses et variées mais je ne sais pas mon petit doigt me dit quand même que le printemps risque d'être un peu un peu mouvementé et j'espère que la protection judiciaire de la jeunesse prendra toute sa part à ce printemps ce printemps mouvementé puisqu'il y aura des choses à arracher pour toute la fonction publique et quel que soit son rôle son grade et sa place dans l'oeuvre collective que représente l'administration publique merci encore à vous votre disponibilité merci et puis au plaisir pour échanger avec vous pour vous retrouver dans les luttes et dans la rue merci